Hey ! Salut les romers ! Alors aujourd'hui encore une petite vidéo astuce et on va parler des fruits en suspension. Alors avec ma vidéo sur le rom 44 qui est ici et là, j'ai eu pas mal de questions sur la raison du fait que je mettais l'orange en suspension. Alors pour moi le rom 44 est quelque chose d'assez classique, c'est un rom, une macération assez spéciale, mais qui se voit assez souvent quand on est dans le milieu des roms arrangés. Donc au départ je me suis un peu étonné d'avoir autant de questions. Ça me semblait être sous le sens, mais finalement non. Il y a beaucoup d'interrogations parce que normalement les fruits sont plongés dans le rom. Alors pourquoi on le met en suspension ? Bah tout simplement pour avoir une macération différente. En fait on va avoir une macération par vaporation d'alcool. L'alcool s'évapore dans la partie libre où est le fruit, il s'ointe sur la peau de l'orange avec le café, il s'imprègne du zeste de l'orange, il s'imprègne du café, et il finit par replonger dans le rom. Et ainsi de suite, comme les nuages, il y a macération qui se fait. C'est bien entendu une macération beaucoup plus longue que si j'avais fait comme avec mon shrub, de mettre les zestes directement dans le rom. Mais il y a quand même indéniablement un effet esthétique qui est vraiment génial. Franchement, ça donne quand même avec cet orange suspendu au-dessus du rom. Alors bien sûr, il y a plusieurs techniques pour faire cette suspension. Moi j'utilise du fil alimentaire, tout simplement. Vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai fait de ce rom 44. Et je le mets en suspension grâce au couvercle du bocal. Il y a une autre méthode, c'est d'utiliser des pics en bois. En fait, on va planter le fruit sur les pics, comme ceci. On va avoir le fruit qui va être ici sur les pics en bois. Les pics en bois vont pouvoir suspendre le fruit en étant plongé dans le rom. Et on va avoir un fruit en suspension. Alors, il y a un point qui moi me dérange à l'utilisation de cette méthode. C'est que tout simplement, le bois, lui, il est plongé dans le rom. Et donc, même si ce n'est pas extraordinaire, on ne sait pas toujours dans quelle matière sont faits ces pics en bois. On ne sait pas quel col est utilisé. Et on ne sait pas quelle interaction, quel ajout ces pics en bois vont avoir dans le rom. Donc, je préfère ne pas utiliser cette méthode, même si elle est tout à fait valable et que la plupart des personnes qui l'utilisent ne trouvent rien à redire au résultat final. Il y a d'autres méthodes que moi, je ne recommande pas du tout. C'est par exemple d'utiliser des outils en plastique, comme par exemple le filet. On trouve souvent des filets qui contiennent les fruits et il y en a qui utilisent ces filets pour suspendre le fruit au-dessus du rom. Moi, je ne recommande pas du tout cette solution, tout simplement parce qu'ils sont en plastique. Et que le plastique et le rom, ce n'est pas génial, génial. Enfin, la question qu'on me pose le plus souvent, la crainte la plus forte que l'on a à faire cette méthode-là, c'est est-ce que le fruit ne va pas pourrir ? Eh bien non. J'ai fait plusieurs fois des rom 44. J'ai des amis qui en ont fait avec d'autres fruits, avec un ananas, avec de la pomme, avec n'importe quel fruit. Et le fruit n'a jamais pourri. Il noircit légèrement, il s'assèche, mais il ne pourrit jamais. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se procède, mais à mon avis, vu que l'espace ici vide est quand même imprégné de vapeur d'alcool, et cette vapeur d'alcool protège le fruit et fait en sorte qu'il ne pourrisse pas. Voilà les romers, j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rom partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, santé ! Sous-titrage ST' 501